Enfin j'ai une dernière question de 88, à plusieurs reprises par mail nous vous avons sollicité pour que vous nous expliquiez sur quels éléments juridiques vous vous basiez pour refuser le recours gracieux que nous avions réalisé au sujet de la censure de notre expression municipale. Votre réponse ne fait pas état d'aucun élément juridique au delà du règlement intérieur. Nous avions apporté aux éléments du débat la décision du conseil d'état de mai 2016 qui a approuvé des juges d'appel dans une affaire similaire qui a été portée devant un tribunal et conclut que c'est à tort que le maire a censuré la tribune de l'opposition. Pouvez-vous nous préciser les éléments juridiques qui vous font passer outre le jugement du conseil d'état que nous avons indiqué ? D'abord première réponse, lorsqu'il y a un jugement du conseil d'état il dépend d'une affaire en particulier. Je ne connais pas le fond de l'affaire que vous citez mais ce n'est pas parce qu'il y a effectivement une censure sur un article que le jugement du conseil d'état s'applique à cette censure là et à cet article. Nous nous sommes appuyés sur notre règlement intérieur qui a été voté ici par cette assemblée. Le règlement intérieur fixe juridiquement nos débats. De plus cette limitation territoriale est volontaire et naturelle dans la mesure où nous sommes d'abord élus de la ville de Rouen au service des Rouenais et des Rouennaises. Le magazine municipal s'adresse à eux. Les habitants attendent des élus des réponses à leurs questions et à leurs préoccupations, à des informations sur l'avancée des projets de mandat. Nous partageons tous cette idée lors du vote du règlement intérieur. Votre refus est donc logique. Notre refus est donc logique. Le magazine doit se préoccuper des thématiques propres à notre ville. Et nous en restons là. Maintenant si vous considérez que c'est un mauvais droit que vous avez été censuré, il vous appartient de saisir le tribunal administratif qui peut-être ira jusqu'au conseil d'état pour vous donner raison dans quelques années. Monsieur Besson. Oui, on entend bien que la décision ne fait pas décision pour tout, mais elle est un indicateur justement par rapport à une situation très similaire. Sur ce sujet spécifique, il y a deux temps. Il y a le premier temps qui est de considérer que l'affaire que nous exprimions dans le Rouen mag n'était pas les affaires de la municipalité. Nous sommes désaccord avec simplement cette analyse puisqu'elle vous concernait directement. Elle nous concernait directement dans le cadre d'un travail qui se fait au niveau communautaire par le biais de mandats que nous avons de par notre élection à la ville de Rouen. Et nous réalisons un travail au niveau communautaire dans le cadre de ce mandat là. Et ça intéresse tous les Rouennais à ce qui se passe sur le territoire rouenais. Donc sur ce premier point d'analyse, on est en désaccord avec la décision. Maintenant sur le second cas, c'est là où on se remet à cette décision du conseil d'état comme un élément de référence pour nous. Et je regrette que vous ne l'ayez pas regardé plus dans le détail. C'est une affaire dans laquelle clairement le motif qu'il nous a imposé pour censurer l'expression, qui est de dire que ce n'est pas une affaire municipale, n'est pas et n'a pas été au regard des tribunaux qui se sont succédés jusqu'au conseil d'état dans l'affaire précité, un élément recevable. Donc nous l'enjeu justement, c'était, c'est pour ça qu'on avait fait un recours gracieux auprès de vous, c'était pour dire en fait, regardez cet élément là et évitons-nous collectivement le fait d'avoir à aller jusqu'à une procédure, comme vous venez de l'indiquer, de dire allez-y faites-le. C'est regrettable pour nous, c'est regrettable pour la ville. Alors on va étudier effectivement ce recours là s'il n'y a pas d'autres possibilités. Mais l'objectif de cette démarche qu'on a eue par transaction avec vous par mail, c'était d'éviter justement cette solution définitive là qui se dresse devant nous. J'en reste là, je vous remercie. Merci, il est 20h27, la séance est levée.